Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre à jouer j'ai un nom, un prénom au ukulélé. Pour ça, il te faudra seulement deux accords. Donc soit tu choisis le ré et le la septième, soit tu choisis le do et le sol septième. Si tu sais déjà comment fonctionne un diagramme, comment le lire, comment placer tes doigts sur le manche, bon bah ok, pas de souci, tu continues le tuto. Si ça, déjà, c'est compliqué pour toi parce que tu y connais rien du tout, t'es grande débutante, t'as ton ukulélé, t'as encore jamais joué, et bien alors là, je t'invite à aller voir ma vidéo. Je sais encore pas faire de lien, mais au niveau de la vignette, c'est ça. Dans cette vidéo, je te détaille les quatre accords. Je me place au-dessus, avec ma caméra, pour te montrer, comme si tu étais au-dessus de mon épaule, comment placer les doigts sur le manche. Ça peut t'aider. Et puis aussi, toujours par-dessus mon épaule, enfin j'ai essayé, comment placer tes doigts et quoi faire avec ta main droite. Donc voilà, si t'as besoin de cette vidéo, bah n'hésite pas à y aller. Donc voilà, on va dire que cette vidéo s'est vue ou t'en as pas besoin. Alors on enchaîne tout de suite. Moi, pour cette vidéo, je vais choisir le do et le sol septième, tout simplement parce que le tuto avec le ré et le la septième, je l'ai déjà fait l'année dernière avec la guitare. Donc maintenant que tu sais les placer sur le manche, rien ne t'empêche d'aller voir ce tuto et de le suivre au ukulélé. Voilà, ça sera pareil. Donc avec do et sol septième. Je te rappelle, do, sol septième. Je te rappelle que j'utilise l'auriculaire pour le do parce que du coup, j'ai les trois autres deux livres pour le sol septième. Voilà, au niveau de l'enchaînement, je trouve que c'est plus simple. Et puis après, on y va et on va gratter l'accord vers le bas à chaque pulsation. Et c'est pour ça que je surligne à chaque fois la syllabe pour laquelle il faut gratter l'accord. Je vais aller exprès, très très lentement. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. En classe, ça peut suffire aussi parce que tu te seras entraîné et que tu peux le faire plus rapidement et ça donnera J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Puis là, on se dit, je dis bonjour, moi je m'appelle Christine et toi ? Donc je désigne un enfant au hasard. L'enfant me donne son prénom et on continue. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. En général, le coup, c'est de le démarrer. Après, vous verrez qu'ils voudront tous, enfin tous, une grande majorité, donner leur prénom. On peut aussi, pour donner un peu plus de rythme, passer au niveau 2. C'est-à-dire que là, on va doubler chaque pulsation. Donc au lieu de faire j'ai un nom, un prénom, on va faire J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Et au niveau 3, c'est des accords tirés vers le bas et puis d'autres accords qui utilisent un rythme très connu au ukulélé qui est le... Oui, je préfère te le montrer comme ça parce que je préfère pas te le prononcer. Donc, ça fera bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas. D'accord ? J'essaie très lentement. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas. En fait, tu vois, ta main est tout le temps comme ça. Comme une horloge. Mais des fois, elle gratte et des fois, elle ne gratte pas. Donc, bas, haut, tu tapes pas. Bas, haut, tu redescends mais tu tapes pas. Bas, bas, haut, bas, bas. Ce rythme-là, il va venir parce que je l'utilise pour quasiment tous les chants que je fais tout au long de l'année. Donc, il finit par rentrer. Et à ce moment-là, sur la fiche PDF que tu trouveras dans mon blog, j'ai surligné les syllabes pour lesquelles je ne fais que gratter l'accord vers le bas. Et quand je surligne tout un groupe de mots comme ça, c'est parce que je fais ce... D'accord ? Donc, ça fera... J'ai un nom d'après Nom, deux yeux, un dit avant Ton, dis-moi vite ton prêt Nom, pour continuer la chanson Evidemment, on ne s'arrête pas, c'est pour te montrer les différentes structures. Sans s'arrêter, ça donnera J'ai un nom, un prénom Deux yeux, un et un manteau Dis-moi vite ton prénom Pour continuer la chanson Je sais aussi que la rentrée, c'est bientôt Et que si tu débutes ce rythme, tu ne vas pas encore le maîtriser. C'est pas grave, je t'invite vraiment à prendre l'instrument tout de suite Et simplement à grater ton accord vers le bas Ça marchera très très bien aussi. Bon ben voilà, j'espère que ce tuto vidéo t'aura été utile Donc, tout ce que tu viens de voir Diagramme et paroles surlignées C'est sur un PDF que tu trouveras sur mon blog L'adresse, je te la mets en description Alors, il y en a qui ne savent pas où est la description Donc, en dessous de cette vidéo T'as une petite, alors tout à droite En bas, t'as une petite flèche comme ça Et ben tu cliques sur cette petite flèche Et du coup, tu vas avoir un espèce de menu déroulant Et là-dedans, je te donne des indications sur la vidéo Et puis des liens Et ben voilà, tu cliques sur le lien du blog Et tu vas tomber directement sur l'article Et tu pourras télécharger le PDF Voilà N'oublie pas non plus de t'abonner Comme ça, tu ne louperas aucun tuto Et je te dis à bientôt